Combien d'enfants as-tu avec José ? J'ai deux enfants avec José. Chama est le dernier né ? Chama est le dernier, oui. Donc Sérédier, tu es en train de nous dire que tu es le papa du deuxième enfant de José. Je pense que vous avez la réponse. Faut que vous insistez. Vous avez la réponse ou je dois faire une phrase pour... C'est clair. C'est mon enfant. J'ai deux enfants avec José. Combien d'enfants as-tu au total, Sérédier ? J'ai huit enfants. Huit enfants ? À 38 ans ? Oui. Combien d'enfants, Sérédier, as-tu avec Aline ? Cinq. Cinq enfants. Quels sont tes rapports aujourd'hui, à ce moment précis où l'on est en train de se parler, avec Aline ? Ok. C'est le moment ici pour moi de vraiment m'ouvrir une bonne fois pour toutes. Et j'aimerais dire ici devant la caméra qu'avec Aline, nous sommes mariés légalement, mais nous sommes physiquement séparés et depuis un bon moment. Depuis un bon moment ? Oui. C'est-à-dire des mois, des années ? Ouf. Je ne vais pas vous... Je vais vous épargner. D'accord. Je vais vous épargner tous les détails, mais depuis un bon moment. Et c'est le lieu aussi de dire qu'avec Aline, les choses se passent bien. Aline me donne des conseils, mais c'est mon souvent quand il le faut. Avec Aline, comme je vous ai dit, tout se passe bien. Elle ne m'interdit rien. Même quand on m'insulte sur les réseaux sociaux, elle a mal parce qu'elle n'aime pas me voir comme ça. Tu penses qu'elle t'en veut quand même un peu ? Pour vous dire la vérité, quelle femme sur cette terre, d'accord, aimerait se séparer de ses... La vie est faite ainsi et aujourd'hui, on a des discussions régulièrement. Elle m'a clairement dit, oui, je t'en voulais et je ne t'en veux plus. Mais maintenant, comme je l'ai dit, nous sommes séparés, mais on a de bons rapports. Même si je reconnais aussi une chose, c'est que je n'ai pas fait les choses bien. Vous voyez, une chose est d'être dans une relation où tout ne va pas comme il faut et forcer les choses. Ça, c'est être méchant, en fait. Elle était vraiment blessée, comme je l'ai dit, que je ne lui ai pas dit la vérité. José aussi, de son côté, était blessé. Comme je l'ai dit, c'est moins le fautif. Mais à un moment donné, j'ai pris la décision vraiment de rester avec l'autre. Parce qu'ensemble, à l'uniment, on a discuté et il y a des points sur lesquels on ne s'entendait pas. C'était clair pour quelqu'un, pour une femme blessée, c'est normal. Je me suis dit avec le temps, les blessures allaient guérir. Quels sont tes rapports, donc, avec José, la maman de tes autres enfants, aujourd'hui ? Ok, je vous ai dit tout à l'heure que j'ai deux enfants avec elle. Oui. C'est ma compagne, je ne veux pas dire ma nouvelle. Je suis avec elle, par la grâce de Dieu. Tout se passe bien. Je pense que Aline et José n'ont pas mérité la tournure des choses, au fait. D'accord ? C'est moi le responsable de tout ça. Tu assumes toute la responsabilité ? C'est moi le responsable parce que José n'a pas demandé à être dans cette histoire. Aline aussi n'a pas demandé que les choses se passent comme ça. Mais c'est mes faits et gestes, c'est les actes que j'ai posés pour n'importe qui, s'élevaient pour les insulter, pour les traiter de n'importe quoi. Parce que José, malheureusement, à son corps défendant, a été traité entre griffes, et je pèse mes mots, de Tchisa. C'est pourquoi je suis en train de dire que... José n'était pas au courant que tu étais toujours avec Aline quand tu te mettais avec elle. Non, elle n'était pas au courant. Tu ne vas pas passer toute ta vie à raconter des choses ici, ça et là. Maintenant, les choses sont telles que, à un moment donné, je devais dire les choses. Je ne dirais pas faire un choix parce que les choses se sont faites après. C'est arrivé naturellement, je veux dire. Pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, je ne pourrais plus me cacher. J'assume ici que, voilà, ce n'est pas à ma faute que tout s'est arrivé. Les deux n'ont pas mérité ça. Et donc, quand je vois le commentaire de certaines personnes qui les jugent, c'est dommage. Ça va souvent très loin. C'est dommage. Mais c'est plutôt moi qu'il faut juger. Parce que c'est moi le responsable. On comprend bien que ça fait quelques années, en tout cas, que tu es avec José, vu que Chama a bientôt 6 ans, nous ? C'est plus que ça ? Bientôt 6 ans, oui. Moi, j'ai une question pour toi. Pour José ? Sérédié, quel genre de diplôme tu veux avoir ? Au fait, il faut faire les choses bien. Même si je reconnais que j'ai gâté beaucoup de choses, pour les reconstruire, il faut aller pas à pas. Tu prends ton temps ? Quand je dis non, ce n'est pas que je prends mon temps. C'est le lieu d'expliquer ici que les choses étaient déjà gâtées. Aline avait déjà pris un coup. Et franchement, rattraper les choses, c'était difficile. J'avais vraiment mal au cœur. Je vois la façon dont les gens sur Facebook insultaient. Aline, José, ça me faisait vraiment mal. Ça me faisait vraiment mal. C'est les réseaux sociaux. Je ne peux rien faire. Mais sinon, si je devais faire quelque chose, je ne sais pas. Je suis prêt à tout. Mais vraiment à tout pour défendre ma famille, au fait. Qu'est-ce qui t'a le plus blessé de tout ce qui a été dit un peu partout sur les réseaux sociaux, dans toute cette histoire ? Il y a beaucoup de choses. Parce que moi, je connais Aline, je connais José. Je sais que c'est des personnes de bonne famille, qui ont été bien éduquées. Donc quand on raconte des mensonges, et on les vilipande, on les insulte, sans rien savoir. Il y a même des phrases que je n'ose pas prononcer ici. Qui étaient dures. Qui étaient dures, mais qui ne sont pas vraies au fait. D'accord ? Parce que c'est pas... Quand au moins les choses sont vraies, il n'y a pas de souci. Je sais que t'as déconné, on te dit certaines vérités. Moi, personnellement, les injures à mon égard, ça ne me disait rien. Pourquoi ? Parce que j'ai créé la situation pour que j'assume. Quand tu sèmes, tu récoltes. D'accord ? Et franchement, j'avais vraiment mal de voir comment on les vilipande, au fait. Parce que des personnes qui disaient, par exemple, que c'est parce qu'Aline ne prend pas soin de lui, elle ne s'habille pas bien. Des attaques personnelles ? Oui, c'est du n'importe quoi. C'est une très belle femme. Elle m'a donné cinq jolis enfants qui se portent très bien. Elle est en pleine forme. Les gens qui l'insultent, qu'il fasse cinq enfants et après, il vient discuter avec elle, au fait. J'ai posé des actes qui ont exposé les deux familles, d'accord ? Où n'importe qui pouvait s'élever pour dire ce qu'il veut, sans même savoir la réalité. Mais le plus important pour moi aujourd'hui, c'est qu'Aline, avec le temps, je pense qu'elle est en train de me pardonner. On se parle bien. C'est le plus important. Et Josée, ça va ? Elle s'y remet gentiment ? Parce que quand tu sais que tout ce qu'on raconte sur toi n'est pas vrai et que tu t'es retrouvé dans une situation que tu ne voulais pas, parce que quand tu prends le titre de sa chanson, qu'à un moment donné, les gens ont pris pour retourner contre elle et tout, il faut être clair. Elle est consciente. Elle sait qu'il y a des situations où elle ne pouvait pas se lancer. Moi aussi, en allant vers elle, j'étais conscient que si elle savait certaines choses, ça n'allait pas passer. Et je dis que je reconnais avoir menti à un moment donné parce que, voilà, c'est des choses qui arrivent. Donc, aujourd'hui, je suis prêt à assumer et j'assume. Mais une chose est sûre, c'est que dans cette histoire, les deux familles, la famille d'Aline et de Josée ont vraiment été blessées. Et c'est aussi le lieu de dire merci à Dieu parce que quand tu es une personne vraiment comme je suis C'est-à-dire ? Au fait, je suis naturel, je suis vrai. D'accord ? Il me l'a toujours mis de bonnes personnes sur ma voix, dans ma vie. Et cette grande dame-là, elle prend beaucoup de choses dans ma vie. Je ne lui dirai jamais assez merci. Et je sais que je vais continuer à lui dire merci parce qu'elle continue toujours, comme je l'ai dit tantôt, à se soucier de moi, à s'occuper de moi. Les choses vont très bien. On se parle tranquillement. Nos enfants vont bien. Tu vois tes enfants ? Je les vois quand je veux. Parce que avec Aline, comme je vous ai dit, tout se passe bien. Elle ne m'interdit rien. Même quand on m'insulte sur les réseaux sociaux, elle a mal parce qu'elle n'aime pas me voir comme ça. Tu penses qu'elle t'en veut quand même un peu ? Comment ? Tu penses qu'elle t'en veut quand même un peu ? Pour vous dire la vérité, quelle femme sur cette terre, d'accord, aimerait se séparer de ses... La vie est faite ainsi. Et aujourd'hui, on a des discussions régulièrement. Elle m'a clairement dit oui, je t'en voulais et je ne t'en veux plus. D'accord ? Je ne peux pas pas te haïs parce que... Je vais vous épargner ça parce que je sais ce qu'elle pense de moi. Bien sûr, bien sûr. Et c'est quelqu'un qui me connaît vraiment. D'accord ? Quand je suis bien, elle sait. Quand je ne suis pas bien, elle sait. Je pense que si je ne l'avais pas connu, il y a beaucoup de choses que je n'allais pas pouvoir faire aujourd'hui. Ça, il faut le dire. Mais maintenant, comme je l'ai dit, nous sommes séparés physiquement, mais on a de bons rapports. Et je remercie aussi ses parents qui l'ont vraiment très bien éduqué. Son père et sa mère, ses frères, ses soeurs qui lui donnent de bons conseils aussi, qui aujourd'hui parlent même avec moi. On ne parle du tout et du rien parce que voilà, ils arrivent quand même à faire la part des choses. Même si je reconnais aussi une chose, c'est que je n'ai pas fait les choses bien. quand je dis que je n'ai pas fait les choses bien, ça veut dire qu'un homme reste un homme, d'accord ? Mais ça reste ma petite mère. Ça, c'est ce qui concerne Aline. Je dis la vérité parce que je n'ai pas joué franc-jeu dès le départ, mais à un moment donné, il fallait que je prenne mes responsabilités. Sous-titrage ST' 501